Dans la pratique de la délivrance, matière spirituelle, discipline spirituelle, dans cette discipline spirituelle, j'ai appris que la voix qui est dans mon sang peut parler à mon esprit à partir de l'homme intérieur et imposer une telle conviction dans mon cœur que je puisse croire que cette voix vient de Dieu alors qu'elle n'est ni la voix de Dieu, mais la voix du programme établi dans tes gènes. Quand tu viens vers moi et que tu me dis que c'est Dieu qui t'a dit de partir, je te dirais que tu as été victime de deux choses. Soit c'est le diable, soit c'est la voix de ton sang. Ça dit que naturellement vous êtes instable et vous ne pouvez pas rester auprès de quelqu'un jusqu'au bout. Il y a une voix en toi qui va te pousser à faire ça. C'est l'un des deux cas. Ça ne peut jamais être Dieu. Je ne dis pas que ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut jamais être Dieu. Beaucoup de gens se font avoir parce qu'ils ne sont pas programmés à entendre la voix de Dieu. Vous savez, une personne qui l'a entendue avant vous peut mieux la reconnaître que vous. Une personne qui l'a entendue avant vous peut mieux la comprendre que vous. Lorsque Dieu a appelé Samuel, 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 la Bible dit que Dieu a utilisé la voix d'Elie, son père. La voix de Dieu, point de nom, c'est la voix d'un autre homme. Personne ne peut entendre la voix de Dieu telle qu'elle est. Personne. A l'échelle humaine, ce n'est pas possible. Samuel, il court, il va vers Eli. Eli dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Eli connaît cette voix. Il connaît les règles. Il connaît les principes. Donc il dit maintenant à son fils Samuel, quand tu vas entendre la voix, en fait quand tu entends la voix, c'est un appel. Mais quand il t'appelle, tu ne peux pas savoir comment on décroche et tu peux raccrocher. Donc il dit, voici la clé pour décrocher. Quand il va t'appeler, dis Seigneur, je t'écoute. Et il va écouter Dieu lui dire des choses. Eli lui donne la clé pour décrocher la voix, pour éviter qu'il raccroche la voix. Mais Dieu donne un grand enseignement à Samuel en lui disant, la voix de Dieu pour toi, c'est la voix de ton père. En fait, si cette base n'est pas établie dans le cœur de quelqu'un, il est déjà dans une position où à coup sûr le diable peut le mélanger et le détruire.